Alors aujourd'hui, en juillet, nous célébrons la journée africaine de lutte contre la corruption. Et donc c'est aujourd'hui que Amnesty International a choisi de lancer notre dernier rapport sur la lutte contre la corruption et plus particulièrement sur la répression qui vise les défenseurs anticorruption, c'est-à-dire ces différents acteurs, que ce soit des journalistes, des activistes ou encore des responsables d'ONG qui dénoncent des faits de corruption, documentent des cas de corruption et qui sont traqués, persécutés, torturés, emprisonnés et parfois même tués comme nous avons pu le voir dans certains cas. Alors notre rapport couvre les cas de répression à l'encontre de personnes qui luttent contre la corruption porte sur 19 pays et documentent une trentaine de cas depuis 2018. Nous avons choisi 2018 parce que c'est une année qui avait été déclarée par l'Union africaine comme année de lutte contre la corruption. Et donc nous avons souhaité faire le bilan depuis 2018 de cette lutte conduite initiée par l'Union africaine. Il y a une convention de l'Union africaine de prévention et de lutte contre la corruption qui a été adoptée il y a 20 ans tout juste. Un certain nombre de mécanismes ont été mis en place au niveau national précisément pour prévenir les cas de corruption et pour lutter efficacement contre la corruption. Malheureusement en dépit de ces différents dispositifs et mécanismes en place, en dépit des différentes législations qui ont été mises en place, non seulement la corruption prospère mais les personnes qui parfois courageusement en tout cas dénoncent des faits de corruption sont aujourd'hui elles-mêmes menacées. Il y a différentes raisons pour lesquelles à la fois la corruption persiste et qu'on s'en prenne aujourd'hui aux défenseurs anticorruption. D'abord les mécanismes mis en place manquent d'efficacité. Certains ne sont pas indépendants totalement et donc du coup ne peuvent pas véritablement jouer leur rôle. Certains manquent de moyens et des pressions importantes peuvent être exercées sur un certain nombre d'institutions qui rendent leur efficacité, réduisent en tout cas leur efficacité. La deuxième raison c'est qu'il y a un certain nombre de dispositifs ou de lois qui devraient permettre de mieux protéger les défenseurs comme par exemple des lois spécifiquement dédiées à la protection des défenseurs. Aujourd'hui seuls trois pays dans notre région ont adopté une loi de ce type. Il y a aussi un certain nombre de lois permettant un plus grand accès à l'information en particulier concernant la gestion des données publiques. Aujourd'hui il n'y a qu'un seul pays qui dispose dans notre région d'une loi de ce type. Et puis il y a de la même manière des lois pour protéger les lanceurs d'alerte par exemple, encourager des gens qui ont connaissance de faits de détournement, de faits de corruption mais qui peuvent perdre leur travail ou subir des représailles s'ils dénoncent. Il faut mettre en place un système législatif, une loi qui permette de protéger ces personnes pour les encourager à dénoncer des faits avérés de corruption. Pour nous ce qui est important, pourquoi Amnesty travaille sur cette question-là ? Amnesty travaille sur cette question-là parce qu'il y a un lien très important entre des faits de corruption à la fois au quotidien et à plus grande échelle au niveau des États et le fait qu'un certain nombre de droits qui soient civils, politiques, économiques, sociaux ne sont pas remplis. Le fait d'avoir des hôpitaux qui ne sont pas fonctionnels, le fait d'avoir des enfants qui sont privés d'un accès basique à la santé est évidemment étroitement lié au fait qu'il y ait des fonds importants publics qui sont détournés. Il en est de même pour les droits civils et politiques. Le fait de devoir payer pour pouvoir déposer une plainte par exemple à la police ou voir une procédure judiciaire prospérer, c'est une atteinte à un certain nombre de droits. Et donc c'est pour ça qu'Amnesty International a décidé de lancer ce programme pilote qui est pour l'instant spécifique à l'Afrique de l'Ouest mais que nous entendons étendre pour essayer de mieux faire montrer à l'opinion publique le lien très étroit qu'il existe entre les faits de corruption à toutes les échelles et le fait qu'un certain nombre de droits civils, politiques, économiques et sociaux ne sont pas remplis. Et ensuite de donner des options aux autorités parce qu'il existe des solutions pour lutter efficacement contre la corruption. Il existe des solutions pour protéger véritablement les défenseurs qui luttent et qui jouent un rôle essentiel dans cette lutte contre la corruption. Et aussi il est possible de lutter contre l'impunité qui règne aujourd'hui puisque des personnes qui ont eu à s'exposer, soit des journalistes, des activistes, des défenseurs en documentant les faits de corruption, en dénonçant les faits de corruption en publiant des articles sur les faits de corruption ont ensuite été inquiétés et ceci dans la plus totale impunité. Donc c'est aussi ça que nous dénonçons et c'est la raison pour laquelle nous avons estimé qu'il était capital de commencer par montrer la situation vécue par les défenseurs parce que sans eux c'est la lutte contre la corruption elle-même qui est en péril. Alors il y a différents types de recommandations que nous faisons. D'abord l'adoption de législations qui permettront une plus grande protection des défenseurs que ce soit des lois spécifiques sur la protection des défenseurs que ce soit une loi sur l'accès à l'information que ce soit des lois sur la protection des lanceurs d'alerte par exemple. C'est aussi de renforcer les mécanismes existants de lutte contre la corruption accroître leur indépendance et leur autonomie permettre de leur donner des meilleurs moyens, plus de moyens pour lutter, enquêter et lutter efficacement contre les faits de corruption et évidemment garantir une indépendance judiciaire pour que des faits de corruption soient effectivement traduits devant les tribunaux. C'est aussi mettre en place un certain nombre de mécanismes qui vont permettre de mieux protéger les défenseurs de manière générale. ...